Syndrome de Stendhal, depuis la renaissance, la moindre ruine a déclenché en nous une fascination pour le passé. A partir d'un moellon de pierre, notre imaginaire nous offre d'aller revisiter toute l'histoire de l'Antiquité. Au moindre vestige, des mondes engloutis nous reviennent en mémoire, en histoire et en témoignage. Pompéi a produit à cet égard des effets inouïs. Nombre de ses visiteurs y éprouvent le sentiment d'avoir vécu quelques heures sous l'Empire romain. Ce qui, depuis la fin du XIXe siècle, est une pathologie assez bien connue. Freud l'a décrit parfaitement, il la nomme d'abord l'inquiétante étrangeté. Ensuite, les psychiatres l'ont fait estampiller au registre des maladies mentales, sous l'appellation de syndrome de Stendhal. Parce que ce dernier a parfaitement décrit ce qu'il a ressenti un jour dans la chapelle Santa Croce, à Florence, face au Giotto. Pour ne pas céder à cette fulgurance qui l'assaillait, il a dû se lire longtemps, à voix haute, les poèmes de Foscolo qu'il avait dans sa poche, jusqu'à revenir à lui. Aujourd'hui, la nomenclature psychiatrique l'a classé dans les maladies psychotiques, brèves et aigües. Pendant quelques minutes, quelques heures, vous vivez dans le pinceau de Léonard, le ciseau de Fidias, le compas de Brunelleschi. C'est comme si vous assistiez à la scène en train de se peindre. La dissociation est totale, mais courte. Et le retour dans son époque, dans sa vérité, est souvent périlleux. La beauté vous a momentanément rendu fou. C'est pour ça que j'adore le syndrome de Stendhal. La beauté qui rend fou. Sous-titrage Société Radio-Canada